bonjour à vous c'est moi isabelle je suis de retour pour faire un astro tarot surprise pour le signe du capricorne signe de terre capricorne commençons par une carte émotion capricorne signe de terre comment vas-tu aujourd'hui capricorne signe de terre et bien on en a plein le casque on en a plein la tête ok continuons pour le signe du capricorne qu'est-ce qu'il se passe? qu'as-tu besoin de voir aujourd'hui signe du capricorne? ouh on n'est pas de bonne humeur ou on rencontre une personne qui n'est pas de bonne humeur oh 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 là c'est trop c'est trop donnez-moi une minute capricorne on a des choses à exprimer d'après moi on en a sur le coeur avec la bête sauvage, le chat sauvage ouh c'est menaçant agressant peut-être les paroles en tout cas soit que notre chat sauvage a peur soit qu'il est enragé prêt à mordre et capricorne de quoi est-il question? succès! watch out on continue pour le signe du capricorne quoi est-il question ici? il y a une forme de violence ici mais on ne sait pas si la bête se sent menacée actuellement elle réagit comme ça pour quelles raisons? on ne le sait pas encore et on nous parle de succès soit qu'elle réussit à faire peur elle réussit à obtenir ce qu'elle veut on va voir, on va clarifier on n'a pas de bonne humeur ici on en a plein la tête capricorne, signe de terre fondation et réalisation à l'envers quoi est-il question ici pour le signe? ouh attendez un peu bon je vais tout de suite regarder fondation et réalisation ici à l'envers quand elle est à l'endroit on est ensemble on crée on veut réaliser un projet ensemble en ce moment je pourrais me demander si je peux faire confiance à l'équipe si je peux faire confiance au groupe est-ce qu'il est question d'investir d'investissement d'achat de maison d'achat de terrain de quoi est-il question? qu'est-ce qu'on veut fonder? qu'est-ce qu'on veut réaliser ensemble? en ce moment il y a résistance fondation et réalisation récompense c'est la carte de la médaille c'est la carte qui exprime le succès il y a quelque chose qui ne va pas ici fondation et réalisation à l'envers et on a la carte de la récompense la médaille on a le mot succès aussi ici qu'est-ce qu'on a construit? en tout cas je ne suis pas certaine ici qu'on veut qu'on peut faire confiance on peut se demander ici est-ce qu'on peut faire confiance? de quoi est-il question? est-ce qu'il est question d'échec ou de succès? étant donné que ma carte fondation et réalisation est à l'envers est-ce qu'on réussit à obtenir ce qu'on veut? pour quelles raisons on est fâchés comme ça? on va continuer on veut gagner quelque chose récompense c'est la carte du succès de la réussite de la médaille on reçoit la médaille la reconnaissance en ce moment ma carte fondation et réalisation est à l'envers c'est comme si on ne pouvait pas on ne peut pas réussir un projet ensemble on ne peut pas réussir un projet ensemble on est en beau joie le vert ici ça ne va pas continuons capricorne on est en présence de lutte de combat ici avec la carte de l'épée on peut avoir des paroles blessantes on nous dit avec cette carte attention à la façon que tu utilises ton épée parce que oui oui tu peux trancher tu peux blesser tu peux tuer avec les mots ici on dirait qu'on est en mode défense est-ce qu'on a besoin de se défendre? continuons avec la carte de l'épée ça s'en combat à l'envers et c'est la carte succès ici triomphale mais à l'envers donc vous voyez on a succès encore succès ici récompense c'est une carte aussi de succès mais en ce moment il y a une lutte il y a un combat pour atteindre le succès la fleur la fleur qui est tombée la fleur toute une autre énergie la fleur il y a délicatesse il y a renaissance ça sent le printemps le renouveau les fleurs la beauté des fleurs la légèreté la joie le retour à la joie la fleur il y a une délicatesse en contact avec la fleur la beauté le rayonnement c'est le début l'éclosion ok de quoi est-il question ici? parce qu'avec la carte succès voyons ma main gauche qui se met à trembler avec la carte succès triomphale à l'envers d'après moi il y a des questions de lutte est-ce qu'on s'en va vers la fin ici? étant donné que c'est une carte de nouveau d'éclosion est-ce qu'on s'en va vers la fin des luttes? la fin des combats? on n'en peut plus c'est pas compliqué on n'en peut plus ici des luttes puis des combats puis des chicanes on n'en veut plus on n'en peut plus il y a comme une forme de violence ici à vous de voir où est-ce que vous vous situez dans le jeu mais oui il y a une forme de violence dans votre jeu continuons pour le signe du capricorne signe de terre prospérité matérielle et spirituelle c'est une carte d'abondance c'est une carte ici de promotion c'est une carte de gain d'amélioration sur le plan financier c'est une carte qui me parle de quoi je peux profiter avec cette carte de de mes avoirs j'ai travaillé fort ici pour en arriver là continuons distinction oui j'ai travaillé j'ai fait preuve d'honnêteté de loyauté pour arriver ici à la carte de la prospérité à la carte de l'abondance j'ai travaillé fort c'est la carte des distinctions qui me parle de respect de loyauté de haute valeur morale pour atteindre un objectif pour atteindre la prospérité c'est une carte ici qui me dit oui qui me parle de haute valeur morale qui me parle de reconnaissance c'est une carte de respect respect de soi respect des autres oui on peut nous parler aussi d'une personne qui porte l'uniforme qui se spécialise en un certain domaine qui a des compétences en un certain domaine est-ce qu'on a besoin ici de consulter ici une personne qui a des compétences en un certain domaine concernant la carte de la prospérité matérielle et spirituelle en tout cas ici il y a présence de lutte on va clarifier encore pour le signe du Capricorne signe de terre avec nos cartes attendre son heure donc là il est question d'attendre c'est la carte qui me dit que j'ai pris une décision dans le passé le maintenant je dois attendre je dois attendre attendre quoi pour le signe du Capricorne on attend chaque chose a un rythme c'est comme s'il y avait un rythme à respecter comme la fleur le printemps il y a un rythme le retour au printemps comme on le dit on ne tire pas sur la fleur pour qu'elle pousse donc il y a un rythme à respecter on ne tire pas sur la fleur pour qu'elle pousse ouops attendez deux cartes trois cartes sont tombées la carte du hasard coup de chance heureux hasard ouh il y en a plus qu'une il y en a quatre ok occasion favorable de quoi est-ce cette question on a joué à quelque chose un jeu le hasard le hasard la pie la pie avec la sorcière ici méchanceté ici c'est la carte qui exprime le fait d'être mal intentionné la pie ici nous parle de quoi nous parle de commérage de ragot moi j'ai l'impression qu'on n'en peut plus des histoires on en a plein de casques on n'en veut plus on n'en peut plus méchanceté sorcière jalousie envie la pie qui nous parle de commérage de possibilité de vol d'escroquerie de jeu de hasard et on a la carte qui nous rappelle l'importance de se protéger peut-être même de protéger nos acquis protéger nos avoirs protéger quelque chose protéger il y a une certaine violence en votre jeu il y a lutte il y a combat on en a plein la tête ici j'ai l'impression de rencontrer avec la carte prospérité matérielle et spirituelle je ressens comme si c'est une personne qui a atteint un niveau d'abondance qui a travaillé fort ici pour atteindre ce niveau d'abondance travailler fort c'est la carte aussi qui me parle des hautes valeurs morales loyauté honnêteté c'est une personne qui peut porter l'uniforme ici j'ai rencontré est-ce que c'est la fin le début de la fin des luttes c'est possible ici récompense et fondation et réalisation à l'envers c'est comme si on ne pouvait pas en ce moment on ne pouvait pas en ce moment construire ou se projeter encore ensemble dans un projet ensemble on n'est pas rendu là on doit attendre le moment on doit attendre le bon moment là ici on me présente la sorcière le hasard la pie donc là ici c'est comme si on avait pris une chance est-ce qu'on nous parle d'une mauvaise chance avec la carte de la protection on est protégé ici où on doit penser à notre sécurité à notre protection de quoi est-il question aussi avec attendre son heure c'est une question de rythme de respect du rythme chaque chose en son temps chaque chose en son temps la carte la sorcière le hasard et la pie moi j'ai l'impression aussi en avoir plein la tête et la carte de la bête qui a la gueule ouverte j'ai l'impression qu'on n'en peut plus d'entendre les histoires avec la carte de la pie de la sorcière on dirait des jeux de hasard quelque chose en lien avec avec des jeux de hasard mais ici ça nous parle de perte d'argent ou d'argent emprunté non rendu on n'en peut plus d'entendre parler de ça la pie la sorcière c'est mal intentionné on nous présente la jalousie aussi et la protection c'est important de penser à la protection aussi à notre sécurité c'est important de penser à notre sécurité dans tout ça je vais piger une carte pour attendre son heure encore on attend on attend le bon moment on attend on attend le retour de la joie on attend le retour de la joie donc il y a quelque chose d'après moi on attend on attend on ne peut pas encore on ne peut pas encore prendre plaisir à quelque chose on attend que quelque chose se termine pourquoi ici on me présente la bête avec la gueule ouverte ici lutte mais en même temps on me parle de la fin ici parce qu'étant donné que la fleur me parle de renouveau d'éclosion de beau sentiment on change l'énergie d'après moi on va mettre fin bientôt à la lutte au combat ça va se terminer bientôt ici on pourrait penser qu'il y a eu affirmation mais avec ici c'est de la colère ici parce qu'on n'en pouvait plus on dirait qu'on a pété les plombs on dirait qu'on a pété les plombs assez c'est assez c'est comme si là j'en peux plus il faut que ça arrête il faut que ça arrête ici c'est comme s'il faut que ça arrête ces histoires ici justement avec la carte des dangers c'est la carte qui me parle d'effondrement de bouleversement il y a quelque chose qui a été construit en votre jeu ça me fait penser à cette carte à l'envers c'est comme si la fondation c'est la destruction de la fondation cette carte représente ça le bouleversement destruction de la construction il y a quelque chose qui est appelé à vivre un changement significatif en votre jeu on dirait que pour mettre fin aux luttes il a fallu ici montrer les dents parce qu'on n'en pouvait juste plus on n'en peut plus ici on a vu la carte ici la sorcière la méchanceté la jalousie la pie les ragots les histoires les commérages ce qui nuit peut-être histoire de vol ici avec la pie à vous de voir des jeux de hasard des coups de chance ici on nous rappelle l'importance de se protéger de protéger on pense à la protection aussi à notre sécurité ou à celle des autres on attend le retour à la joie qui s'en vient j'espère suite à la carte ici qui me parle d'un changement significatif il y a effondrement de quelque chose du bouleversement c'est éprouvant ici mais c'est comme si c'est inévitable on ne peut plus continuer comme ça il y a quelque chose qui doit changer changer en votre jeu c'est inévitable et ici on dirait qu'on a pété les plombs dans le sens qu'on a on s'est affirmé haut et fort haut et fort avec une certaine bien moi en tout cas avec la ça fait peur ici en tout cas l'expression fait peur je vais piger une carte de l'oracle de l'âme intuitive il y a quelque chose en tout cas qui doit changer qui doit s'arrêter en votre jeu la fin des luttes la fin des combats on ne peut plus ici ici avec la carte de distinction je rencontre vraiment c'est l'énergie ici de la personne qui travaille fort pour atteindre l'abondance elle travaille avec honnêteté loyauté ici on peut porter l'uniforme je vais piger une carte sur elle la prospérité et la carte des distinctions je ne sais pas si j'aurais dû piger une carte le diable ici peut tout simplement représenter la carte le diable peut nous parler d'une personne qui a beaucoup de désirs c'est comme ça que je le ressens je ressens une personne passionnée qui a beaucoup de désirs qui travaille fort pour accomplir sa réalité matérielle elle travaille avec honnêteté c'est la carte des hautes valeurs morales ici c'est une personne qui a beaucoup de désirs mais qui travaille avec la carte des distinctions ici c'est une carte de loyauté de hautes valeurs morales de respect ici il y a une forme de loi ici c'est une personne passionnée qui a beaucoup de désirs qui veut accomplir sa réalité ici sa réalité matérielle qui veut améliorer tout le temps améliorer sa réalité moi je perçois l'honnêteté dans sa façon de faire pour atteindre l'abondance une meilleure qualité de vie c'est comme ça que je ressens le diable en ce moment c'est une personne qui aime jouir de la vie qui aime profiter de ses plaisirs à tous les niveaux mais je perçois l'honnêteté et je perçois l'honnêteté en cette personne elle a beaucoup de désirs c'est une personne passionnée qui aime jouir de la vie et qui travaille fort qui travaille en respectant en respectant les règles et là ici on n'en peut plus des conflits des luttes des combats on n'en peut plus des ragoûts des histoires on en a plein la tête il y a effondrement ici de quelque chose qui a été construit sur des valeurs on peut se poser la question sur quoi est-ce qu'on a construit parce qu'on a vu tantôt la carte de la sorcière on a vu la pie coup de hasard coup de chance on nous rappelle l'importance de se protéger dans tout ça donc ici on nous parle de changement significatif pour mettre fin ici pour mettre fin à toute forme de violence c'est pour ça qu'on nous parle d'un succès c'est comme un effondrement je pense qu'on a montré nos crocs on s'est affirmé haut et fort parce qu'on n'en pouvait plus de ces histoires là et ça entraîne un changement significatif on va devoir reconstruire sur des valeurs honnêtes d'après moi pour atteindre le succès mais il a fallu ici que la bête monte ses crocs ça vient bouleverser le jeu ici on nous parle d'un changement significatif il a fallu s'affirmer haut et fort ici en votre jeu là je vais piger une carte on attend le retour à la joie pour bientôt la carte de l'identité qui s'est retournée c'est une très belle carte je vais prendre le temps de vous la lire la carte numéro 22 il est important de rester vrai envers vous-même et de demeurer qui vous êtes il est temps de redécouvrir la vérité à votre sujet ce qui vous rend heureux et ce dont votre âme a besoin pour y parvenir écoutez la voix en vous sachez que vous êtes guidé de la meilleure façon possible et que vous êtes sur le point de vous redécouvrir vous n'avez pas à vous cacher il est temps de vous tenir debout et fier votre identité représente qui vous êtes et vous êtes authentique et intègre l'aventure de la vie a pour but la découverte de vous-même de vous-même et la manifestation de tout ce que vous désirez et avez besoin prenez le temps de méditer et de vous relier à votre âme c'est la carte de l'identité alors voilà c'est ici que je vais prendre la pause pour le signe du Capricorne et je vous souhaite une excellente journée et je vous souhaite de découver et je vous laisse de la vie vous dites